Hello sorcières, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est une graine de magie. C'est court épisode où on va directement passer sur un sujet en très peu de temps mais d'une manière très concrète. Et aujourd'hui j'ai envie de voir avec toi les trois raisons qui font que l'on a du mal à assumer le fait que nous sommes une sorcière. La première raison est bien entendu l'inquisition. L'inquisition qui a été cette chasse aux sorcières qui est venue du coup torturer, maltraiter toutes les femmes qui étaient en lien avec leur féminité, avec leur sorcellerie, avec leur ressenti. Alors pour rappel, la chasse aux sorcières s'est déroulée à peu près au niveau de la fin du 15e jusqu'au 18e siècle. Donc ça a duré plus de 200 ans et c'est souvent des femmes qui ont été on va dire jugées en tant que sorcières parce que soit elles étaient trop vieilles ou pas mariées ou ménopausées. Et donc du coup à cette époque là elles étaient vues par la société patriarcale et les hommes comme n'étant pas utiles parce qu'elles ne pouvaient pas servir un homme ou donner une progéniture. Soit parce que c'était une femme qui appréciait la solitude et qui vivait en dehors de la ville, soit parce que c'était une femme, donc on a parlé de la ménopause, mais ça pouvait être aussi tout simplement une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant ou qui ne voulait pas avoir d'enfant. Ça pouvait aussi être une femme tout simplement qui utilisait les plantes comme médecine ou les sages-femmes qui du coup étaient considérées comme dangereuses parce qu'elles avaient un pouvoir justement sur les enfants, soit leur donner la vie, soit aider les femmes à avorter à l'époque. C'était des femmes aussi qui n'avaient pas de complexe des sorcières, qui aimaient leur corps, qui aimaient le sexe, qui n'avaient aucun tabou, qui avaient des aventures, qui avaient différents amants, des femmes qui étaient très proches de leur cycle. Et en fait, justement, au niveau des cycles, à cette époque-là, les femmes étaient vraiment diabolisées parce qu'on partait du principe que les sorcières, en fait, c'était juste des personnes qui dansaient nus, prenaient des drogues et pactisaient avec le diable. Et le grand argument par rapport à ça, c'était justement le fait que quand on est réglé, qu'on perd du sang, parce qu'on était forcément des personnes, en tant que femmes, qui descendaient du diable parce qu'on perdait du sang tous les mois et on ne s'affaiblissait jamais. Donc voilà, ça c'était leur grand argument. Bref, donc tout ce qui était en fait reconnecté à nos intuitions aussi, à nos ressentis, eux, ils définissaient ça comme si que les intuitions qu'on avait, pareil, c'était des messages du diable et donc c'était dangereux. Et ils ont transformé aussi, à l'époque, les prêtresses des temples en objets sexuels, en prostituées. Donc il y a vraiment eu toute une vague de haine, toute une vague de peur aussi, quelque part, de la femme parce qu'en fait, ce qui motivait ça, c'était la peur de ce savoir que les femmes avaient, qu'elles s'étaient transmises de génération en génération, notamment le savoir avec les plantes, qu'on ne comprenait pas et du coup, de là, on est sorti la tyrannie et la domination voulant mettre l'homme, donc, au-dessus de la femme. Et ça, ça a vraiment été vu comme la femme étant à la fois, ce qui, je trouve, était totalement pas logique, mais vu comme quelqu'un d'inférieur, mais comme une menace. Et ça, c'est, on est venu par l'Église, du coup, qui a instauré ça pour assevoir le pouvoir du christianisme. Bref, donc, cette chasse aux sorcières, autant vous dire qu'elle a vraiment laissé des séquelles. On parle beaucoup des femmes, en effet, qui ont été torturées, mais des hommes aussi, hein, des hommes aussi ont été torturés en tant que sorciers. Et généralement, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on dénonçait une femme, soit pour toutes les pratiques que je t'ai dit, soit parce que c'était de la jalousie entre femmes, soit parce que c'était justement un mari qui en avait marre de sa femme, parce qu'il la jugeait trop chiant, trop envahissant, ou qu'il voulait se taper qu'une autre personne. Donc, du coup, qu'il voulait se débarrasser d'elle. Donc, voilà, donc, clairement, ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre histoire. Tu sais le poids du transgénérationnel, tu sais le poids des égrégores, tu sais le poids du collectif sur ton histoire. Et aussi, si t'as ça dans tes vies antérieures, c'est normal que tu peux avoir des mémoires qui fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir peur de venir assumer le fait d'être une sorcière. Pour la petite histoire, moi, au tout début, quand, justement, je me suis lancée dans mon activité. Du coup, c'était une activité vraiment basée sur les soins. Et j'avais dit à cette époque à ma formatrice qu'en fait, j'allais m'appeler sorcière parce que c'était ce que j'étais. Et elle m'avait dit, mais tu ne devrais pas prendre ce mot-là parce qu'énergétiquement parlant, il est très lourd avec tout ce qui s'est passé durant l'Inquisition et tout ça. Et ça m'avait mis vraiment, vraiment en colère parce que je ne trouvais pas ça juste que je n'avais pas le droit de... Enfin, je n'avais pas le droit. On ne m'avait pas dit que je n'avais pas le droit, mais qu'on me déconseillait plutôt de prendre ce mot-là alors que pour moi, c'était vraiment le mot qui correspondait réellement à ce que je faisais. Tout ça parce que des gens avaient fait de la merde, en fait. Et pour moi, le problème, ce n'était pas le mot sorcière, c'était ce que ces gens avaient fait au sorcière. Ce n'était pas le sorcière, le problème. Ce n'était pas ce mot-là. Donc, en effet, l'Inquisition a vraiment un poids sur le fait qu'aujourd'hui, si tu as des mémoires ou des choses comme ça qui traînent, ça peut être l'une des raisons qui va t'empêcher à assumer le fait d'être une sorcière. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Inquisition, à partir de cette période-là, on retrouve encore vraiment des séquelles au niveau de la femme dans notre société d'aujourd'hui. Ça va de mieux en mieux, disons qu'on voit qu'il y a des progrès qui sont faits. Mais le fait, justement, qu'il y a une cassure qui s'est faite dans la sororité, dans les liens féminins, ça, c'est dû à l'Inquisition parce qu'il y avait beaucoup de jalousie et du coup, les femmes se sont dénoncées entre elles à cette époque. Le fait aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans l'insécurité, même dans la rue, qui ont l'impression d'être vues comme des bouts de steak, d'être jugées constamment sur leur apparence. Tout, la violence qui est faite aux femmes aussi, que ce soit les femmes qui sont mutilées, que ce soit les femmes qui sont battues, les femmes qui sont violées, qui sont harcelées. Voilà, il y a beaucoup... Tout ça, ça vient encore appuyer sur nous aujourd'hui. Les violences conjugales également et aussi encore un peu un climat de jalousie et de compétition. Ça, ça vient de l'Inquisition, tout ça. Heureusement, et ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment, moi, personnellement réconciliée avec, je dirais, l'humanité. C'est le Coven Initiation. Je vous en parle tout le temps, mais heureusement, en effet, dans le Coven, c'est vraiment tout le contraire qu'on ressent. Actuellement, on n'est que entre femmes et on ressent vraiment, vraiment cette sororité. Alors, c'est un mot... Sororité et bienveillant, c'était des mots que, entre guillemets, je n'aimais pas trop utiliser avant parce que je trouvais que c'était un peu des mots qui étaient utilisés un peu à tir à rigaud, tu vois, enfin, un peu à mauvais escient et pour tout et rien dire. Mais là, typiquement, c'est vraiment... Le Coven Initiation, c'est vraiment la définition de ces deux mots-là et je ne pourrais pas en trouver d'autres mieux parce que pour moi, c'est vraiment ce que représente le Coven et de voir, justement, les liens de cœur à cœur, d'âme à âme qui se créent entre des femmes qui se soutiennent, qui s'élèvent vers le haut, qui s'enrichissent les unes les autres et tout ça en se détachant de tout ce que je viens de dire avant et du poids de cette histoire. Je trouve ça merveilleux, vraiment. Le deuxième point, justement, qui peut nous empêcher d'assumer ce côté sorcière, c'est justement notre société actuelle, du coup, qui découle d'une société patriarcale et qui est surtout une société très basée sur le mental et qui va venir beaucoup féliciter la réflexion, le mental, les choses cartésiennes, les choses terre à terre, les choses que l'on voit, ce fameux proverbe de « je crois que ce que je vois » et moi, j'ai envie de te dire, et si, justement, on ne voyait que ce qu'on croyait ? Et donc, du coup, l'inverse de ce que, on va dire, entre guillemets, ce qu'on nous apprend. Cette société, du coup, qui va nous apprendre à être beaucoup dans la réflexion, tu vois, même à plus venir, justement, dès tout petit, féliciter les bonnes réflexions plutôt que les choses intuitives ou la créativité, ça va nous... comment je vais dire ? Ça va nous former, ça va nous faire rentrer dans des cases comme quoi il faut mieux travailler l'intellect que de venir travailler sur nos ressentis, nos intuitions et nos émotions, du coup, ce qu'on ressent. Pareil, heureusement, il y a quelque chose qui est en train de changer autour de ça actuellement, mais en tout cas, voilà, ça, ça peut aussi être une raison qui nous éloigne de le fait d'assumer d'être une sorcière parce qu'on ne rentre pas dans les codes, j'ai oublié faire un mélange entre codes et cases, on ne rentre pas dans les codes, on ne rentre pas dans les cases, on ne rentre pas dans ce qu'on attend de nous et du coup, il y a vraiment cette notion où on peut être vu comme étant bizarre, comme étant extraterrestre, comme étant folle et il y a toujours cette peur qui est une peur, je pense, que tout le monde a parce que c'est une peur qui est très primaire reliée justement à l'homme préhistorique et tout ça, c'est la peur du rejet, c'est cette sensation de se dire si je suis rejetée du groupe, si je suis rejetée des êtres humains, je vais mourir parce qu'une bête sauvage va me manger dans la jungle. Bon, on est d'accord que ce n'est plus du tout l'actualité mais n'empêche que cette peur-là, elle est très viscérale en nous et donc du coup, il y a cette peur d'être rejetée qui peut être vraiment un frein à ce fait d'assumer qui on est et d'être justement cette sorcière et la troisième raison je dirais qui revient aussi régulièrement, ça va être la peur, entre guillemets. Et derrière la peur, je mets plein de choses. Alors, je ne mets pas la peur du regard des autres parce qu'on en a parlé juste avant mais il va avoir la peur justement de montrer qui on est. C'est-à-dire que généralement, les femmes qui vont être reliées à toute cette sorcellerie, ça va être des femmes qui vont naturellement avoir peut-être une sensibilité exacerbée, des ressentis très forts, des intuitions qui vont leur tomber comme ça, qui vont avoir des émotions très intenses et qui peuvent du coup déranger les personnes autour d'elles parce qu'encore une fois, on est dans une société un peu aseptisée au niveau des émotions et c'est très récemment finalement qu'on commence à démocratiser un petit peu tout ça et à venir mettre de la conscience là-dessus. Mais ça, ça peut faire peur en effet du regard de l'autre mais aussi en effet par rapport à soi de comment est-ce que je vais gérer ça si clairement j'assume que je suis une sorcière et que je me dis ok, vas-y, j'embrasse tout ce côté-là de moi, est-ce que je ne vais pas me retrouver dévastée par mes intuitions ? Est-ce que je ne vais pas me retrouver noyée sous mes ressentis ? Est-ce que je ne vais pas justement être tout le temps éprise dans une machine à laver d'émotions ? Il peut y avoir plein de questions comme ça. Il y a la peur aussi qui peut nous empêcher de devenir une sorcière, c'est la peur de mal faire, c'est la peur de se lancer. Pareil qui est dû aussi à la société où l'échec c'est très mal vu où le fait de se tromper c'est très mal vu. Or en sorcellerie, je te le dis tout le temps, c'est hyper important à mon sens de pratiquer, pratiquer, pratiquer pour que tu puisses expérimenter et trouver toi ce qui te ressemble. Et si tu te trompes et si tu fais mal quelque chose, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Quand tu étais un enfant, tu n'es pas directement sorti du ventre de ta mère et tu n'as pas directement été conduire une voiture. Non, d'abord, il a fallu que tu apprennes à marcher et d'abord à ramper et d'abord à faire du quatre pattes. Et même quand tu as fait ramper, quatre pattes et marcher, tu t'es cassé la gueule plusieurs fois avant de courir, avant de pouvoir faire du vélo et avant de prendre la voiture. Tu vois ? Donc, c'est pareil pour la sorcellerie et c'est vraiment aussi quelque chose de moi qui me tient vraiment à cœur et que je trouve vraiment triste, c'est qu'il y a énormément aussi de femmes qui soit doutent d'elles et du coup, en n'osant pas se connecter à leurs ressentis, à leurs émotions, à leur intuition parce qu'elles doutent que ce soit réel parce qu'elles sont toujours en train de se poser des questions aussi. Est-ce que c'est mon mental ? Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens ? Je vous l'ai déjà dit mais c'est la partie de vous qui vous pose cette question-là, c'est clairement votre mental. Mais encore une fois, c'est normal, comme je l'ai dit, dans le point 2, c'est la société qui nourrit ce mental. Et il y a plein de femmes qui n'osent pas se lancer parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et donc le coven, c'est vraiment le but. Le but du coven, c'est d'apprendre à ce que tu te fasses confiance pour que tu puisses être cette partie de toi incarnée pleinement. Cette partie de toi qui est généralement une énorme partie de nous qu'on a pendant hyper longtemps mis au placard, qu'on a pendant hyper longtemps soi-même, sur des décennies et peut-être même dans tes vies antérieures, diabolisé avec l'Inquisition. Et c'est hyper important de venir reconnecter ça, de venir te reconnecter avec cette sorcière intérieure, de remettre de la magie à l'intérieur de toi. Ça va t'apporter que du bien, c'est-à-dire le fait de t'incarner pleinement, le fait de t'aimer, de t'accueillir, de te conscientiser, de te connaître pleinement et de te faire confiance en venant créer une pratique qui te ressemble. Donc si ça te parle, je t'invite à rejoindre le coven Initiation. Les portes sont ouvertes jusqu'au 9 juin et si tu veux plus d'infos, je te mets tout ça dans les liens, enfin dans la description de cet épisode de podcast. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt ! J'espère que cette graine de magie te sera utile pour justement faire planter de nouvelles choses au niveau de ton bien-être ou de la sorcellerie au quotidien. Merci pour ton écoute et si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à venir y mettre un joli commentaire ou une jolie note. t'invite à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada